On parle, on pense du côté des Etats-Unis, on va retrouver Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Service. Grégory, bonjour. Beaucoup de choses, on imagine beaucoup de commentaires autour de cette intervention de Janet Yellen hier. Il y a des éléments faucons, pro-faucons, des éléments pro-colons dans ce qui a été dit finalement par la patronne de la Fed hier soir. Bon, écoutez, elle a dit tout et le contraire de tout, ce qui a fait plaisir un peu à tout le monde. Moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'il fallait voir quand même, c'est que les anticipations de hausse des taux, si on parlait à des économistes ou si on regardait les marchés des futurs, étaient pour peut-être 20% de chance de hausse des taux au mois de juin et 50% de chance de hausse des taux au mois de décembre. Donc, personne ne pensait sérieusement qu'il y aurait une forte hausse des taux l'année prochaine. Je dirais qu'en parlant de patience, Janet Yellen s'est un peu alignée à ce scénario. Il n'y a rien de nouveau. Il faut croire vraiment là qu'on avait envie de trouver quelque chose à se mettre sous la dent pour faire un rallye avant Noël. Se mettre quelque chose sous la dent, patienter, peut-être être un petit peu pragmatique au égard des fluctuations sur le marché pétrolier quand même. Ça a pu jouer, on imagine, Grégory. Écoutez, non seulement ça a pu jouer, mais c'est certain qu'il n'y aura pas de hausse des taux aux États-Unis tant qu'il n'y aura pas de signe d'inflation. Il n'y aura pas de signe d'inflation tant que le pétrole sera une force déflationniste. Alors, on ne peut pas parler de 2015, 2016, 2017 tout simplement parce que personne n'a aucune idée sérieusement où sera le pétrole dans une année ou dans deux ans. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'un étant lié à l'autre, en regardant le cours actuel, il n'y a pas de hausse des taux sur la table, en tout cas sur les quelques prochains mois, les six prochains mois. Mais on le savait déjà, donc toute cette excitation sur les marchés, je trouve que c'est un peu non pas absurde. On s'attend toujours à ce genre de choses, mais je dirais qu'il ne faut pas en faire non plus trop et essayer de trop comprendre pourquoi ça monte ou ça baisse. C'est un peu des habillages de portefeuille de fin d'année, des positions à découvert qui sont en train de se couvrir. Les gens avaient parié sur la baisse du pétrole. Le pétrole rebondit un peu, on se couvre. Enfin, il y a beaucoup de choses techniques qui se passent, qui ne sont pas vraiment des analyses fondamentales et qui font faire des mouvements très brutaux au marché. Effectivement, ce n'est pas perdu pour tout le monde puisque la S&P a repris un peu plus de 2% hier. Meilleur perf au passage pour la S&P depuis octobre 2013. Donc, ce n'est pas perdu pour tout le monde. Un petit mot quand même, Grégory, parce que ça fait beaucoup parler chez vous et aussi chez nous autour de ce film de Sony, l'interview qui tue, « The Interview » pour vous aux États-Unis. Ce film qui ne sortira donc pas dans les salles. Et apparemment, c'est en train de s'accélérer. Ça va très loin apparemment chez vous, cette histoire, désormais. Oui, alors non seulement on n'aura pas le plaisir de voir Kim Il-sung se faire assassiner au cinéma, mais l'autre problème, c'est qu'en fait, les acteurs qui étaient dans le film, eux-mêmes sont menacés. Ils se promènent avec des gardes du corps. Sony, non seulement a annulé ce film, mais a peut-être annulé même le prochain film qu'il prévoyait et on commence à parler d'une perte de 200 millions de dollars pour Sony. Et puis, ça met quand même vraiment en cause la liberté d'expression des médias. Et en fait, si on ne peut plus faire un film sur le sujet qu'on veut et qu'on a des menaces de mort, où va-t-on ? C'est ça, oui. Un budget de 44 millions de dollars, effectivement, pour ce film qui a raconté l'histoire de deux journalistes recrutés par la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous cet après-midi. Il y a quelques 20 minutes maintenant de l'ouverture du côté de Wall Street. Aurélie, on vous retrouve à 15h08 pour la suite de l'actualité avec l'action publique en France. Et enfin, ça y est, le marathon budgétaire. Oui, c'est Barack Obama qui en parlait ce soir. La Maison Blanche, très exactement. Donc, un communiqué qui parle d'une affaire qui menace la sécurité nationale. C'est cette affaire qui s'est passée en deux temps. Piratage, déjà, de certains grands nombres de données de Sony Pitcher Entertainment il y a une dizaine de jours. Venu de qui ? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, Sony Pitcher Entertainment qui avait programmé demain la sortie de The Interview. Comédie un peu loufoque, un peu déjanté. Qui montre comment deux journalistes sont recrutés par la CIA pour aller tuer Kim Jong-un, le numéro 1 nord-coréen. Et là-dessus, ce groupe a réitéré, a multiplié ses menaces en disant qu'on va s'en prendre physiquement au cinéma. Et rappelez-vous, du 11 septembre 2001. En tout cas, on ne parle que de ça aujourd'hui, puisque Sony a décidé de retirer de toute programmation le film The Interview. Oui, on parle de ça. Témoins, j'étais sur BFM Business tout à l'heure, de Grégory Volokhin, le patron de Mesca Capital Market. Oui, alors non seulement on n'aura pas le plaisir de voir Kim Il-Sung se faire assassiner au cinéma. Mais l'autre problème, c'est qu'en fait, les acteurs qui étaient dans le film, eux-mêmes sont menacés. Ils se promènent avec des gardes du corps. Sony, non seulement a annulé ce film, mais a peut-être annulé même le prochain film qu'ils prévoyaient. Et on commence à parler d'une perte de 200 millions de dollars pour Sony. Et puis, ça met quand même vraiment en cause la liberté d'expression des médias. Et en fait, si on ne peut plus faire un film sur le sujet qu'on veut et qu'on a des menaces de mort, où va-t-on ? Oui, Grégory Volokhin, le patron de Mesca Capital Service, donc tout à l'heure dans Intégrale Bourse sur BFM Business. Laurent Hélo à la tête, donc, des technologies de sécurité chez Cimentech, l'antivirus. J'ai une remarque de Guillaume qui nous dit sur Twitter. Alors, l'Asie surpassera-t-elle les États-Unis dans ce domaine de la cyberguerre ? Et pourtant, pour les États-Unis, la cyberguerre et les cyberattaques sont une priorité. C'est la nouvelle arme, justement, la nouvelle arme pour faire tomber un pays ? Cyberguerre, je pense qu'on va un peu vite. Cyberguerre de l'information, certainement. Est-ce que la guerre en réseau peut se substituer aux bonnes vieilles attaques avec des fusées, avec des fantassins, avec leur tirerie ? Ça semble difficile, mais en revanche, ça devient quelque chose qui est absolument concomitant. Aujourd'hui, notre niveau de cyberdépendance, je ne parle pas d'addiction, c'est un autre sujet, mais notre niveau de cyberdépendance, à la fois en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant qu'État, est tel que notre tolérance, finalement, à tout ce qui va porter atteinte à notre système d'information au sens large, pose problème. Et donc, évidemment, on commence à s'en occuper. Et j'aurais tendance à dire que des cas comme celui d'aujourd'hui devraient aider à la prise de conscience du danger potentiel, de la vraie problématique aujourd'hui, qui est de protéger ces informations, de protéger les accès, d'être capable de détecter une attaque, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit bien que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et y compris en France, on en parlera, puisqu'elle est arrivée dans une dizaine de minutes, avec la déléguée interministérielle à l'intelligence économique, Claude Revelle, puisqu'il y a un rapport, un gros rapport, qui fait un petit peu choc, qui fera un petit peu dans le dos, de la délégation parlementaire en saignement, qui montre que, finalement, personne n'est tellement préparé en France, que ce soit les entreprises ou certains, donc, au plus haut niveau de l'État, notamment du côté de Bercy-Land, Pascal Samama de 0.1 Net, de 0.1 Business, la vraie guerre, maintenant, elle sera cyber ? Je crois que c'est l'une des parties de la guerre, oui. Il peut y avoir des guerres économiques, il peut y avoir des guerres physiques, il y en a dans le monde suffisamment pour qu'on le sache, mais il y a aussi, en complément, des cyberguerres, et les cyberguerres servent à quoi ? À ralentir la transmission de l'information, à pénaliser certaines entreprises, donc à freiner l'économie, et puis à terroriser les habitants d'un pays. On l'a vu pour le film, mais on voit bien aussi que les hackers qui ont volé les données de Sony Pitcher menacent directement les salariés de Sony Pitcher, et qu'est-ce qu'ils ont pour les menacer ? Ils ont leur adresse, ils ont leur numéro de compte bancaire, ils ont leur donnée médicale, ils ont les mots de passe de leur... Ils ont tout. Ils ont tout. Si je travaillais chez Sony Pitcher, je serais un peu inquiet, là. C'est l'évolution aujourd'hui qu'on peut noter sur les conséquences des cyberattaques. Jusqu'à il y a peu de temps encore, on était vraiment dans l'immatériel. Là, les problématiques de réputation vont se poser. L'autre type de conséquences, c'était in fine des conséquences, évidemment, financières. On va le voir ça dans un instant avec Jean-Baptiste Thuyem. Et toujours sur l'arme cyber, justement, et Juliette Moriaux, je vous donne la parole juste après. On a vu comment, il y a quelques années, la Russie s'en était prise à l'Estonie, justement. Pays-Balt, pas forcément ami de l'ex-URSS, de la Russie. L'Ukraine également. La Russie s'est manipulée très très bien aussi ce type d'armes. Mais aujourd'hui, la plupart des pays savent le faire, évidemment. Je veux dire, ce serait un peu angélique de penser que... Je montre du tout à la Russie, mais on pourrait parler des États-Unis également, de la Chine, de la France, de la... C'est un terrain comme un autre. Il est normal d'utiliser ce moyen comme une arme, c'est ce que vous voulez dire. Normal, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le fait que c'est dans l'air de soi à utiliser, c'est certain. Alors, ça m'abarde. J'ai juste une petite anecdote là-dessus, sur l'arme de guerre et ses conséquences. On se rappelle qu'il y a un ou deux ans, je crois, qu'il y a eu une cyber-guerre en parallèle dans le conflit israélo-palestinien, et que les deux autorités, le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne, a demandé à leur hacker de part et d'autre d'arrêter parce qu'ils allaient planter tout le monde, quoi. Ils attaquaient les banques, ils attaquaient les gouvernements, ils attaquaient les... C'était dramatique. On leur a demandé d'arrêter en haut lieu. Et la Corée du Nord, pareil, c'est fait une spécialité ou pas, Juliette Moriaud ? Oui, elles sont en effet une spécialité, mais... Avec, généralement, des petites cellules qui sont placées à l'étranger d'une ou deux personnes. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour... Mais ça, vous le savez mieux que moi, pour créer tous ces problèmes. Donc, des petites cellules placées à droite, à gauche, dans plusieurs continents, peuvent faire énormément de mal et engendrer pas mal de peur. On peut se poser la question, est-ce qu'ils sont installés aux États-Unis ? Oui, probablement, les Nord-Coréens. Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûre, parce qu'à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Nord-Coréens aux États-Unis. On a besoin d'un visa, d'une autorisation de travail. Et je ne pense pas que ce soit les gens des ambassades qui fassent ça. En revanche, vous avez la Chine, vous avez... Avec un passeport sud-coréen, c'est facile aussi. Ou japonais, non ? Oui, c'est faisable. Moi, je les verrais plutôt dans les pays d'Asie du Sud-Est, en Indonésie, en Malaisie, en Chine, dans les pays d'Europe, dans les ex-pays de l'Europe de l'Est, en Russie, justement, où ils ont quand même des contacts historiques, parce que c'est l'ancien bloc de l'Est. À mon avis, là-bas, ils doivent avoir plus de facilité pour s'installer. Juste un mot, puisque c'est une actualité de ce soir. Ça n'a rien à voir avec l'attaque informatique. C'est tombé ce soir. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui demande la saisine de la Cour pénale internationale, la CPI, contre la Corée du Nord, pour crime contre l'humanité. Oui, parce qu'évidemment, il y a un dossier épais comme ça qui avait été écrit par l'Organisation des Nations Unies l'an dernier. Il était répertorié toutes sortes de violations de droits de l'homme, dans les camps, à l'extérieur des camps, etc. Juliette Moriaud. Ah ben oui, maintenant, on sait ce qui se passe en Corée du Nord. Vous avez de plus en plus de Coréens du Nord qui ont fui la Corée du Nord via la Chine, l'Asie du Sud-Est pour se retrouver en Corée du Sud. Vous en avez plusieurs milliers qui racontent ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'ici quelques jours, probablement, si ce n'est demain, vous allez avoir une réponse de la Corée du Nord qui, à nouveau, dira que c'est une véritable déclaration de guerre et qui, comme on arrive à un moment de l'année qui va correspondre aux anniversaires du jeune Kim Jong-un, qui est amené, je crois, le 8 janvier, si je ne me trompe pas... On ne sait pas très bien de quelle année non plus. Si, si, on... Oh, l'année, vous êtes sûre ? Ah, je suis à peu près sûre. Ah, d'accord. Oui, oui, je ne peux pas vous la dire par cœur, mais ce n'est pas l'année officielle qu'ils montrent, qu'ils mettent en avant. Si, si, mais c'est l'année officielle qu'ils mettent en avant. C'est juste un calcul de l'âge, je ne vais pas rentrer dans les détails, de l'âge coréen. Il ne pouvait pas naître à l'année qui est maintenant, à cause du frère. Pour Kim Jong-il, oui. Mais bon, vous avez tous les anniversaires, donc c'est un moment... Je connais ça par cœur. Vous avez tous les anniversaires, donc c'est vraiment un moment où la Corée du Nord va rétorquer et disait déjà qu'elle préparait un essai nucléaire. Donc ça va relancer... Ça fait trois ans, pile, qu'il est au pouvoir, parce qu'il y a trois ans, son père est mort. Kim Jong-il, donc, hier ou avant-hier, il a pris le pouvoir fin décembre, donc, 2011. La Cour pénale internationale, c'est une menace qui pèse quand même sur la Corée du Nord, qui peut les faire réfléchir ou pas ? Non. Non ? Je s'en fiche. Non, il s'en fiche royalement. Je pense que ça ne changera rien. Voilà. Alors, on revient sur ce piratage contre Sony, Picture Entertainment, ces menaces.